Salut salut, on revient avec cette super musique pour continuer la suite de X.Y. Cependant, je ne suis pas du tout satisfait par ce bruitage qu'on peut entendre, le son environnemental. Heureusement, la musique est là pour tempérer mes commentaires. Non, je plaisante, mais quoi qu'il en soit, le bruit qu'on peut entendre, vous m'avez expliqué dans les commentaires, c'est de la neige. Nous sommes sur une route de neige. Cependant, comme je l'avais dit moi dans mes commentaires de la partie précédente, ce son qu'on peut entendre, eh bien, c'est le bruitage de la tornade de sable qu'il y avait dans le désert de Ruby Omega et Saphir Alpha, et là, je ne suis absolument pas d'accord de reprendre ce bruitage de sable pour le mettre en version bruitage de neige. Alors, vous allez me dire, tu t'offusques un peu pour rien, mais j'ai envie de vous dire non, non et non. Pourquoi ? Parce que, imaginez de votre côté, on vous aurait fait ce coup-là. On vous fait un jeu avec un désert, et ensuite, on vous met un jeu où il y a de la neige, et on vous reprend en vérité le même level design que le désert. Vous avez exactement tous les mêmes graphismes, cependant, on peint juste en blanc, on met des couleurs blanches pour faire croire que les grains de sable, ce sont des flancons de neige. Vous allez vous dire quoi ? Vous allez dire, non mais attendez, vous ne moquez pas un peu de nous, là ? Eh bien là, c'est la même chose avec le son, ils se moquent de nous. Heureusement, nous avons cette super musique qui est là, donc ça va mieux. En plus, par contre, ça c'est plutôt sympa, ils ont fait un espèce de petit bruitage de pas dans... Ouais... Dans de la neige, on peut dire que c'est de la neige. On peut le dire parce qu'on est au courant. Si on n'était pas au courant... Ah, je suis méchant aujourd'hui. Pardon, je suis désolé. Quoi qu'il en soit, on va visiter ce qu'on doit faire. On va visiter cette route. Alors, je ne vais pas vous mentir, on a un petit peu spoilé ici. C'est surtout à l'époque où j'avais commencé l'aventure, on m'avait parlé de cet endroit. On m'avait dit qu'il y avait également, à la manière de Heardgold, un endroit où il fallait faire des glissades. Un peu... Un espèce de labyrinthe de glace, comme dans la route de glace qu'il y avait dans Heardgold. Et de base, hors et argent. Heardgold, c'est le remake, tout simplement. Et donc, j'ai un petit peu peur. Quoi qu'il en soit, nous sommes sur 3DS. Donc, peut-être que là, il y aura plus de bruitage et je pourrais savoir quand est-ce qu'on glisse. Par contre, là, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a aucun accès ici, là. C'est quoi ce délire ? Donc, peut-être qu'avec les bruitages de glissades, si jamais il y en a, j'arriverai peut-être à faire ce passage. Bon, apparemment, il n'y a absolument aucun accès ici. Je suis en train de chercher, hein. Peut-être que ce n'est pas là qu'il faut aller. Alors après, j'avais traversé la ville dans la partie précédente tellement rapidement. J'avais trouvé cet endroit-là, on s'était arrêté ici. Je n'ai pas pris le temps d'explorer. En plus de ça, je n'ai même pas soigné mes Pokémon. Donc, on va peut-être faire ça. On va peut-être un petit peu explorer. Apparemment, ici, il n'y a l'air d'avoir aucun accès. Donc, Kappa, tu m'avais dit... Oh, le contraste entre cette musique-là et la musique de la route. Ah, il est royal. Moi, je préfère largement la musique de la route. Donc, Kappa, tu m'avais dit que le centre Pokémon était quelque part vers le sud-ouest, mais pas trop sud-ouest. Eh bien, écoute, on va se rendre au sud-ouest, mais pas trop sud-ouest, et on verra bien. Donc là... Ah oui, c'est vrai que j'avais activé ça. Le max repousse qui se remet en place tout seul. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Donc, là, on est totalement au sud-ouest. Donc, nous, il faut qu'on se rende un peu moins au sud-ouest. Donc, on va remonter. On va suivre ça. Ah, tiens. Ah, ah, attendez. Il y a un choix. Il y a un choix. Oui. Ah, ben là, il fallait mettre oui. Bravo. Heureusement qu'ils n'ont pas demandé une confirmation. Es-tu sûr d'avoir mis oui ? Ben, ouais. Sauf que moi, j'aurais mis non. Et donc, ça aurait tourné en boucle, comme l'autre fois. Ah, c'était pas mal, ça. Alors. Oh, excellent. Parfait. J'ai trouvé un petit objet. Alors, je pourrais utiliser Vol, si j'en avais envie. Ça me permettrait de directement aller dans le centre Pokémon. Cependant, même si ça me met devant, ça ne me dira pas où est-ce que c'est exactement. Donc, je préfère le trouver par moi-même. Et dans les fois d'après, je ferai Vol. Ben, voilà. Il est juste ici. Excellent. Merci, Kappa, de m'avoir indiqué le chemin du centre Pokémon. Alors, est-ce que vous pouvez me soigner tout ça, s'il vous plaît ? Merci. Non, parce que la dernière fois, on s'est fait littéralement détruire. Je crois qu'il va falloir que je m'entraîne un petit peu. J'ai l'impression que mes créatures sont d'une faiblesse monumentale. Ou peut-être que je n'ai pas eu de chance et ils ont une nature qui leur enlève beaucoup d'attaques et de résistances. J'en sais rien du tout, mais en tout cas, voilà, j'ai l'impression qu'ils sont super faibles. Donc, il va falloir que j'arrange ça, parce que là, ça ne me plaît pas du tout. Bon, maintenant, allons visiter cette ville. Peut-être qu'il y a un autre accès, puisque là, dans la route d'où on vient, il n'y avait absolument rien. Donc, peut-être qu'il y a une autre route. On va aller voir ça. Donc, je suis au courant qu'il y aura un labyrinthe de glace. Il faut juste trouver où sera ce labyrinthe de glace. Donc là, on est en train de se rendre tout au nord. Au nord. Ah oui, il faut aussi que je regarde s'il y a une arène ici. Ah, il y a une petite maison. Parfait. Bonjour. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner ce qu'il faut pour passer la route ? Alors là, on n'a pas eu de dialogue automatique qui nous a bloqué, donc je ne pense pas qu'il faille récupérer un objet ou quelque chose comme ça. Moi, je pense que... Pourquoi ça nous bloque, d'ailleurs ? Peut-être qu'ils ont construit un mur, et le mur va se détruire une fois que j'aurai réussi à passer de labyrinthe de glace. Non, je n'en sais rien du tout. Ce serait ridicule, ça. Je ne pense pas. Bon, en tout cas, on va d'abord chercher une route, et après, on ira visiter les maisons si jamais je ne trouve pas de route. Donc, c'est grand par là. Hop, attendez. Je vais aller vers la droite, déjà. Je vais voir d'où je viens exactement. Hop. Voilà, donc moi, je viens d'ici. Ensuite. Eh, c'est tout petit maintenant. C'est ça, la ville est construite en espèce de grand couloir, et une fois qu'on a passé le couloir, ça s'élargit énormément. C'est trop bizarre, ça. Regardez. Eh. Ah non, c'est déjà fini. Oh, je peux contourner ça. Ça doit être une espèce de pancarte géante, et là, quand je vais vers le nord, ça me fait revenir vers la maison. Hop. Ah non. Ah si. Voilà. Donc là, si on continue, normalement, on devrait être sur le mur de la maison. Quoi ? Il y a une route ici ? Attendez, c'est pas normal. C'est quoi ce tracé ? Alors, je vais essayer de vous expliquer pour que vous arriviez à comprendre un petit peu comment j'imaginais le truc. Quand j'ai trouvé la maison. On est d'accord que le mur se prolongeait vers la gauche. Je suis parti sur la droite. Je suis descendu. J'ai contourné une case. Je veux dire, un mur qui faisait une case, que j'ai pris pour une très très grande pancarte. Et ensuite, je suis reparti vers le nord. C'est-à-dire, vers le mur de la maison. En allant à gauche, j'aurais dû être dans la continuité du mur de la maison. Mais au final, ça m'a mis sur une route. C'est absolument pas normal, ça. Ce n'est pas normal. À moins... À moins... À moins que la ville soit construite en escalier. Et ils n'ont pas fait de bruitage quand j'ai pris l'escalier. Ce qui m'a mis en dessous du niveau de la maison. C'est la seule solution que je vois. Parce que la route, là, était carrément dans la maison. Sauf si elle était en dessous. Donc, je pense que c'est plutôt ça. Il devait avoir un accès qui m'a fait descendre. Ça doit être ça. Bon. Vous me direz dans les commentaires, tiens. Alors, en tout cas, on a trouvé une autre ville. Enfin, une autre ville. Non. Une autre route. Avec, encore une fois, ce sound design de désert. Mais en fait, ce n'est pas un désert. C'est de la neige. Eh bien, écoutez. Allons visiter cette nouvelle route. Ah non ! Ah non, ça, ce n'est pas du jeu, ça. Attendez. Les objets, ils sont où, déjà ? C'est là ? Ouais, c'est là. Ça, c'est drôle, ça. Le son environnemental se coupe quand j'ouvre mon sac. Alors, l'autre fois, on avait dit que c'était 8, vers le haut, je crois. 8. Ah non. Ça ne marche pas. 9. Non, là, on a fait 10. Oh, doucement. C'est très sensible, ça. Non, ce n'est pas ça non plus. Ben, 9, 10. D'accord, c'est 10. C'est 10. Bon. Ah oui, c'est vrai que j'ai trouvé un objet tout à l'heure. Ah oui, et puis la personne m'a donné un objet. C'est pour ça. C'est pour ça. Ça doit être des objets qui se sont rangés dans cette poche-là. Et donc, c'est pour ça que ça a changé de deux crans l'emplacement du Max Repousse. Oula ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne connais pas cette créature. Ah oui. Alors, il ne faut pas oublier, tiens. Ah ben, ça suffit. Que donc, à partir de Ruby Omega, et XY, évidemment, les cris des Pokémon de la première et deuxième génération, et même la troisième, ont été refaits. Certains ont carrément été changés. Donc, les Pokémon que je suis censé connaître par cœur, eh bien, parfois, ça me joue des tours et je ne les connais plus par cœur. Je suis en train de repenser, par exemple, à Arbok, de la partie précédente, que normalement, j'aurais dû reconnaître sans problème. Mais, évidemment, son cri a été changé. Et ça, c'est pas gentil. C'est tout simplement pas gentil, parce que des Pokémon que je connais parfaitement, au final, je ne les connais plus. Il y avait quoi comme cri qui avait été complètement changé ? Il y avait Raichu. Raichu, son cri a totalement été refait. Également Psycho-Quack. Onyx, aussi, son cri a totalement été changé. Et Dracau-Feu, évidemment. Donc, voilà, c'est assez traître, tout ça. Mais bon, c'est pas grave. On va essayer de les retenir avec leur nouvelle version. C'est normal qu'il n'y ait plus de bruit de pas, là ? Alors, deux solutions. Soit il n'y a plus de neige, ou soit je suis contre un banc, et mon personnage s'est assis. Voilà, mais ça, on me l'a expliqué aussi. Quand il y a des bancs, parfois, le personnage se stoppe. Il s'assoit, tout simplement, et il ne bouge plus. Attendez, il y a un moyen pour savoir. Non, non, je me déplace toujours. Voilà. Donc, si, en appuyant sur la touche de course, on entend les deux petits bruits de pas, comme ça, là. Ah, c'est parfait. En plus, j'ai réussi à rentrer dans une entre. Alors, on dit un entre. C'est assez étrange, mais c'est comme ça. Donc, voilà, quand notre personnage fait ses deux petits bruits de pas, ça veut dire qu'il se déplace bien. Mais ça, c'est uniquement en courant qu'il fait ça. D'ailleurs, c'est drôle, parce que... Non, mais sérieux, il est venu jusqu'à moi, le gars. J'étais stoppé. Il est venu jusqu'à moi me défier. Ah, tu veux jouer à ça ? Attends, je t'attends. Donc, oui, quand on fait la course, il y a juste les deux premiers bruits de pas qu'on entend. Et c'est assez bizarre, ça. On n'entend pas le reste. Alors, ça, on ne connaît pas. On va imaginer que, comme on est dans un environnement enneigé, peut-être que les Pokémon sont de ce même type. Alors, on va jouer avec le feu. Excellent, c'est super efficace. Cependant, ça ne fait pas style glace, ça. Moi, je dirais que c'est de l'acier, ce truc. Il faut peut-être un insecte, tiens. Il n'y avait que ça, c'est parfait. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette... Une grotte, tiens, simplement. C'est bien silencieux. Il n'y a plus de son environnemental. Oula ! Est-ce que ces salles sont de la glissade ? C'est très moche. On a l'impression que c'est une radio qui a du mal à capter. Mais je pense que c'est ça. Alors, si c'est ça, franchement, ça va être super. Ça va être super parce que là, je pourrais savoir quand est-ce que je me déplace en glissant. C'était ça, en fait, le problème dans HeartGold. C'est qu'il n'y avait pas de bruitage de glissade, donc je ne pouvais pas savoir quand est-ce que mon personnage se déplaçait en glissant et quand est-ce qu'il parcourait de grandes distances à cause de la glissade. Là, je vais pouvoir le savoir. Ça, ça va être super. Bon. Donc là, on a parcouru une petite distance. Et là, on ne glisse plus. Oh, franchement, ça va être super amusant, ça. Ah, on a trouvé un escalier, déjà. C'était aussi petit que ça ? Mais non. Mais non, c'est pas possible. Oula, ça a l'air d'être un accès fermé, ici. Ok, il y a un objet. Bon, au moins, c'est déjà ça. C'est tout. Ok, je pense que c'était juste une petite salle pour avoir un objet, parce que c'était tellement petit, il n'y avait rien du tout. Bon, on va voir si on peut aller ailleurs. Donc là, on va allonger ce petit mur. Ah, ok, là, on a parcouru... Je pense que ce petit son de glissade voudrait dire que je parcours trois cases. Ouais, je dirais ça comme ça. Un objet encore. C'est excellent. Les énigmes de ce style, quand elles sont possibles à faire grâce au sound design, franchement, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et là, je crois qu'on va bien s'amuser. Ok, là, on a dû faire une case ou deux. Et là, on a trouvé un autre escalier. Ok. Ça, c'est parfait. Oula. Ah ouais, alors là, c'était une très, très grande distance. Juste, je veux apprendre le timing exact. Ok, enregistré. Très bien. Ça, il faut retenir. Donc, à gauche, on est bloqué. Décidément, des objets, il y en a partout. C'est super, ça. Alors, on est alors à droite. Il n'y a pas d'autre glissade. Non. Donc là, si je vais vers le bas, et en sous, à gauche. Ah ah ! Ok, là, on a dû parcourir un tout petit peu. Pas plus de quatre cases, je dirais. Et en haut, il devrait avoir une case de glissade. Même pas. Si, si, si. Il y avait bien une case de glissade, mais elle était tellement petite qu'on n'a pas bien entendu la glissade. D'accord. Et attendez. C'est pas plus court, ça ? Non. Non, c'est pas plus court. J'apprends, hein. Je suis désolé. Donc là, apparemment, je peux aller vers le bas. Je veux juste aller à gauche pour comprendre, déjà. Ok. Et là ? D'accord. Quand la case de glissade est très petite, on n'entend même pas la glissade. Ok, c'est noté. Donc. Là, on a glissé de beaucoup, mais j'ai l'impression que ce n'était pas exactement comme l'autre. Ah ouais, c'est léger. C'est léger, mais c'est moins que la longue glissade de tout à l'heure. Ça veut dire qu'en faisant ça, je dois atterrir à peu près, allez, je dirais, à deux cases du début avant la grande, grande glissade. Ça doit être ça. Peut-être deux cases. Là, j'ai dû en faire quatre, cinq. Une, deux. C'est ça. Là, non, j'ai fait une seule une seule case vers le bas. Donc là, si je vais à gauche. Ok, là, j'ai dû en faire trois à gauche, je pense. Si je vais là-haut. D'accord. Ok. Donc là, on est bloqué. On ne peut pas glisser par là. Une, deux, trois. Je peux faire trois pas ici. Ça veut dire que c'est nouveau. Tout à l'heure, je ne pouvais en faire que deux. Ici, je vais à gauche. Ok, on vient de se trouver un petit accès. Là, il y a un dresseur. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe. Oh ! Alors, lui, je le connais. Reliquant. Reliquant. Ah ben, mais attendez, il y a un petit problème parce que Reliquant contre Dracofeu, Dracofeu, il ne peut rien faire. Je suis obligé de changer en plein match. Je déteste faire ça. Mais on n'a pas le choix. On va prendre notre machine de guerre. J'avais peur de m'être trompé, mais ça va. Hop ! Regardez ça ! Il nous fait une attaque roche. Ah ouais, il nous a baissé quelque chose. Si c'est une attaque roche, je pense que ça a dû baisser ma vitesse. Soit ma vitesse, soit... Qu'est-ce que ça peut encore baisser la roche ? Non, 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 je pense que c'est ça. Il a dû faire tombe roche. C'est bizarre parce que... Ouh là là ! Ouais, ouais, c'est ça. C'est la tombe roche. Bon. Je pense que la Draco griffe boostée à la danse, Draco. devrait lui faire assez mal. Ah, même pas ! Ouh là là ! Bon, la deuxième devrait passer. Tiens ! Ouais, ouais, je manque beaucoup de puissance. C'est incroyable ça. Ah, un niveau pour quelqu'un. Et un autre niveau pour quelqu'un. Et c'est tout. Bon là, par contre, il est assez blessé. Wouah, qui c'est celui-là ? On aurait dit un mix du cri de Florizar avec... Ouais, c'était bizarre. On aurait dit un espèce de Florizar mélangé à un Rhinophéroce. Ouais, c'était trop bizarre ça. En tout cas, c'est un Pokémon lourd. Alors, est-ce que tu apprécies cette attaque-là ? J'espère... Allez, un critique ! C'est un type seul. C'est un type seul. Il a dû me faire une attaque qui a baissé ma précision. Si j'arrive à faire une deuxième Draco, il doit y passer. C'est ça, hein ? On dirait un mélange de Florizar. C'est trop bizarre. Sans doute que ce soit d'être un cri de Pokémon soit nouveau, soit une nouvelle génération ou soit une ancienne génération remixée. Quoi qu'il en soit, c'était assez résistant. Si j'arrive à en trouver un, peut-être que je le prendrai celui-là. Il a l'air sympa. Alors, donc ça, c'est le dresseur. Bien. Alors, si je te contourne, où est-ce qu'on pourrait aller ? On va continuer à gauche. Ça a l'air d'être sympa. Ah, c'était quoi ce petit clip qu'on a entendu là ? Ah, c'est bloqué. Et ici ? Ok, c'est bloqué. Ah, ah. Je ne peux pas aller plus à gauche ? Je n'y crois pas un instant. Oh non, mais là, je reviens tout à droite. Oh, la triche. Bon, c'est pas grave. Ok. Ça ne fait rien. On va recommencer. Hop. On avait fait ça. Ensuite, on était remontés ici. Ensuite, on avait fait une, deux. Et là, on avait conclu que le troisième pas nous faisait passer. Et là, je reviens au dresseur. Ok. Bon. Voilà. Là, je suis au niveau du dresseur. Si je vais sur la gauche et derrière le dresseur, là. Ah, ça me fait glisser aussi ? Attendez. Mince, il y avait un petit accès. Ah, et là, je reviens. Ok, d'accord, c'est bon. C'est bon. J'ai presque compris ce qui ne va pas. Mais je n'ai pas compris ce qui va, par contre. Hop. Au moins, ça, on l'a appris rapidement. Ensuite, ici, une, deux, trois, pleine gauche. Boum. Désolé, dresseur. Alors, c'est là. Il y a un rocher qui me bloque. Comment je pourrais faire ça ? C'est obligé qu'il soit par là parce que sinon, il n'y aurait pas eu de dresseur sur notre chemin. En plus de ça, il y a un endroit pour glisser. Comment je pourrais faire ça ? Ah, j'ai peut-être une idée. Attendez. J'ai peut-être une idée. hop. Donc, ici, une, deux, trois, comme tout à l'heure. Donc, si je passe par le bas, il y a la continuité de la glissade, ça ne fonctionnera pas. Là, donc, on a dit que si j'allais en bas, je glisse. Si je vais à gauche, je glisse. Est-ce que je peux me déplacer en même temps que je glisse ? On va essayer un truc, attendez. Hop. Ça va passer. Oh, excellent. En fait, j'ai fait en bas et après directement à gauche. Et apparemment, il y a un accès. Ouais, c'est ça, il y a un accès. Ok. Donc, ça se confirme. C'est bien ça. Dès qu'il y a un dresseur, il y a forcément un accès. Bon. C'est qui celui-là ? Oh là ! C'est quoi, cet espèce de gros lourd ? Ok. Alors, on a deux méga Pokémon en face. Bah, écoute, toi, tu vas me faire une jolie attaque aérienne sur celui-là et toi, tu vas faire... Je crois que c'était un psy, l'autre, là. J'ai entendu un bruit de Pokémon psy. On va vérifier ça. Ok. Alors, attention. Morsure. Excellent. Alors, c'est peut-être du psy, mais c'est peut-être du spectre aussi. Non. Qu'est-ce que c'est que cette attaque étrange ? Ah ok, c'est un boost. Il vient de s'augmenter quelque chose. Allez, mettez-moi ça K.O. Oh, excellent ! Ça, c'est du... C'est du combat, ça. C'est du combat, il me semble bien. Et niveau supérieur. Ah, une attaque. Quelqu'un apprend une attaque. Euh, cependant, comme je ne sais pas ce que c'est, on va dire que non. je ne veux pas que tu apprennes cette attaque. Oh, le sale traître, c'est de la glace ! Ouf, heureusement, il a réussi à survivre. Il s'est augmenté sa vitesse. Ouais, c'était bien, le... le psy de la quatrième génération, je crois. Niveau supérieur, encore. Encore une attaque ! Ah ouais, mais maintenant, je doute. Il y a plein d'attaques nouvelles, là. Vous savez quoi ? Chacun son tour, une n'a pas été apprise, l'autre sera apprise. Et c'est fait. Voilà. On ne sait pas ce que c'est, mais on fera les vérifications plus tard. Au pire, si j'ai fait une erreur, je ne sauvegarderai pas et je recommencerai. Donc c'était un match double. Hop. Mince, j'aurais peut-être dû vérifier un petit peu ce qu'il y avait comme accès avant de partir directement en haut. Euh, bon. Ouais. Ah, mais je suis parti derrière eux ! Excellent. Oh ! Ah, mais il fera toujours peur, celui-là, l'O-Class qui vient d'apparaître. Bon. Ah, c'est tout ? C'était bien la peine de faire surf. Il a l'air pas si compliqué que ça, cette espèce de labyrinthe de glace, là. On m'avait parlé d'un truc super compliqué, moi. je m'étais attendu au pire. Mais là, ça a l'air plutôt tranquille. Hop. Le petit spray anti-Pokémon niveau 40. Ok, donc là, on continue. Ah. Ok. Et là, on vient de trouver un escalier. Pourquoi pas. Et ensuite ? Je peux aller par là ? Ouais, ça a l'air d'être bon. Hop, un autre escalier. D'accord, on est... un double escalier. Décidément. Je pense que la plupart du truc à visiter doit être annexe. Non, parce que là, si jamais c'est le chemin principal, ils l'ont vraiment rendu super simple. Et je pense que les trucs les plus complexes sont en chemin annexe. waouh, c'est quoi cette horreur ? Bah écoute, je vais te faire une jolie attaque aérienne toi aussi. Hop. Et maintenant, on va voir si c'est efficace ou pas. Ah ouais, c'est super efficace, c'est apparemment... Ouh là ! Non mais c'était pas gentil de faire éboulement. Ah ouais, mais évidemment, le feu plus le vol, c'était à coup sûr défaite. Bon, bah écoute, tu me laisses pas le choix. Hop. Voilà. J'envoie mon armure au combat. Je pense qu'il a eu très mal avec l'attaque aérienne. Et la Dracogriffe devrait faire le reste. Même pas ? Ah si, j'ai eu peur. Ça a l'air d'être des Pokémon de combat ici. Hop. Ça, c'est fait. Ah oui, le problème, c'est que maintenant, c'est Drac... Ah ouh, il se retrouve le premier. Alors, on va changer ça. Donc, on va mettre qui, tiens ? Il est où mon Rexilius ? Non ? Sérieux, il était ici ? Incroyable ça. Alors, hop. Voilà. Est-ce que je l'ai bien placé ? Ouais, comme le classe est en dernier juste au-dessus de Rexilius, ça veut dire que Rexilius est en premier juste en-dessous de le classe. Ça n'a absolument aucun sens ce que je viens de dire, mais on se comprend. Salut. Je passe à côté, ça doit. Oula, ça a l'air d'être grand. Il n'y a plus de glace. À moins que je n'avance pas. Ah non, justement, je n'avance pas. Ah, mais c'est parce qu'on me parle. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah tiens, tiens, tiens. La musique de la... Je ne vais pas dire leur nom, on va dire de la team maléfique de cette version-là. Parce que le nom, voilà. Qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là ? Waouh, qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne connais pas non plus ce cri. Il y a des choses étranges dans cette partie. Bon, on va se battre sans doute. Mais ça parle trop là. qu'on en finisse. Dégaine ta Pokéball. Et j'en ferai autant. Je crois qu'on est plusieurs à parler, parce qu'à chaque fois, il y a le petit bruit étrange de dialogue. Donc je pense qu'on devait être plusieurs. Peut-être qu'il y aura un match double, tiens. Ah bah non, ce n'est pas un match double. C'est un match simple et il m'envoie Nosferralto contre mon T-Rex. C'est ça, il ressemble à Tyrannosaure, apparemment, Raxilius. Eh bah tiens, un pouvoir antique pour toi. Et tu ne survis pas. Non, il a réussi à survivre. Je n'en crois pas un seul mot. Bon, pour la peine, on finit à la Dracogriff. Et on n'en parle plus. Parfait. Ensuite, suivant. Ah, d'abord, c'est niveau pour quelqu'un. Donc, le suivant maintenant. Ah, ça, on me connaît. Son cri n'a pas changé. L'exprint. Eh bah, j'attaque parfaite pour lui. Tiens. Le séisme. Et donc, il est super rapide. Comment il s'appelle ? Raxilius. Moi, je pensais qu'il était archi lent. Mais, alors, soit c'est parce que mon niveau est largement au-dessus. Mais, ça m'étonnerait. Mais, je pensais vraiment que l'exprint serait plus rapide que mon Rexilius, mais apparemment, ce n'est pas le cas. Assez étrange, ça. Bon, en tout cas, on s'en est débarrassé assez rapidement et simplement. Et, il ne se passe plus rien. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est tout ? C'était bien la peine de me parler, c'était juste pour dire ça. Ok. Bon, on va visiter un petit peu. D'accord. Fallait parler à la personne qui était juste à côté de la personne qui me parlait au début pour déclencher un combat. C'est bizarre que les combats ne s'enchaînent plus. Tiens, démolos. Eh bah, j'ai également la super attaque qu'il te faut. Hop. Mais même démolos n'est pas plus rapide que Rexilius. Il y a un problème quelque part, là. Il doit y avoir une différence de niveau. Moi qui pensais que j'étais assez faible, mais apparemment, ce n'est pas le cas. Un niveau supérieur. C'est tout ? Oh, la honte. Bon. Et maintenant, est-ce qu'il n'y en aurait pas un troisième ? Ah. Cette fois, on a un petit dialogue. Ah non, c'est bon. Oh, une petite boîte à musique. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'accord. Donc, cette petite boîte à musique, je pense, signifie qu'il y a eu une petite scène disant que j'avais réussi à faire l'énigme à faire dans cette caverne. Donc, je pense qu'on n'a plus rien à faire ici. On va juste visiter un petit peu cette salle, voir s'il y a des choses différentes à récupérer. Qu'est-ce que c'est que cette mocheté sonore, là ? Refais-le ! Ah non, ça, c'est joli, ça. Mais c'est pas ça. Oh, on a eu... Voilà, c'est horrible ! C'est tout grésillant, là. On a eu une... Ça, c'est la musique des méga-gems. Sans doute pour faire évoluer un Pokémon, mais lequel ? Pourquoi je dis sans doute ? Mais non, n'importe quoi. Une méga-gems, c'est pour faire super évoluer un Pokémon. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas de qui il s'agit. Sans doute que... Ça doit être ce Pokémon-là. Vous entendez ça ? On est sur 3DS, hein ? Et le bruit, il est tout grésillant. On a l'impression que c'est à la manière du cri de Pikachu qu'il y avait sur Game Boy Color dans Pokémon Jaune. Sauf que ça, évidemment, c'est pas un Pikachu. Sauf que ça doit être une espèce de Pikachu méca. Vous savez, hein ? Comme dans le dessin animé où il y avait un Pikachu qui faisait 10 mètres de haut. C'était trop drôle, ça. Et qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Attendez, vous savez quoi ? On va faire le tour de ce truc pour voir comment il est. Hop, donc là, je suis sur sa droite. Deux. Ah ouais, il fait trois cases ! Ah ouais, mais il est énorme, ce Pokémon ! Il fait trois cases ! Eh bien, écoute, enchanté. On ne sait pas qui tu es, mais en tout cas, tu es très grand et très gros. Tiens. Bon. Eh bien, écoutez. On va partir de là, hein. Je pense qu'il n'y a plus rien à faire. Et comment on va faire pour sortir d'ici ? Je pense que je dois avoir un code... Une corde sortie. Mais on va voir si on arrive à sortir par nous-mêmes, tiens. Voilà, on va essayer. Et on verra bien. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. On utilisera la corde sortie et pas le code sortie. Moi, au début, je pensais que c'était ça. Quand j'étais petit, je pensais que c'était code sortie et non corde sortie. Ok, donc ça, c'est un petit objet. Normalement, en plus, j'ai loupé plein, plein de trucs. Ça a l'air d'être grand, ici. J'ai dû louper la moitié. C'est quoi, ça ? Oula ! Ça aussi, ça. C'est un bruit qui a été repris de Ruby Omega et Saphir Alpha. C'était les espèces de tas de sable qu'on pouvait passer avec le vélo de course. On pouvait passer des espèces de tas de sable et ça faisait ce bruit-là. Et donc là, apparemment, ils l'ont repris sans doute pour imiter la neige. Ça doit être ça, hein. Je ne pense pas qu'il y ait de sable, ici. Donc, est-ce que je peux aller... Moi, je peux descendre. Je peux aller vers la droite. Je peux aller sur toute à gauche. Sérieux, c'est comme ça qu'on ressort ? Oh, la triche. Et là, il n'y a plus le bruit. Ah, ok. Il n'y a plus l'espèce de tornade de glace. D'accord. Il n'y a plus le bruit de la tornade. Pourquoi ? Peut-être que c'était peut-être que c'était l'espèce de gros Pokémon qui faisait l'espèce de tornade de glace parce qu'il était énervé. Et une fois qu'on a battu la team qui l'a énervé, peut-être qu'il s'est calmé. Ça doit être ça. Mais dans ce cas, qui ça peut être ? Un Pokémon qui peut souffler de la glace et qu'il y ait un cri comme ça. C'est... Non, ce n'est pas low-class. Évidemment, ce n'est absolument pas low-class. On est bloqué ici ? Comment on fait pour repartir ? Ça me permet de réfléchir à quel Pokémon de type glace je peux connaître et qui serait capable de souffler comme ça et qui est très gros. Nous avons... Non, ça ne peut pas être la première génération. Première génération, les Pokémon de glace ne sont pas gros comme ça. Et de toute façon, ils n'ont pas ce cri là. Et le seul Pokémon qui est archi gros dans la première génération de type glace, c'est low-class. Il fait... Ouais, il fait à peu près deux mètres et quelques, je crois. Donc, c'est pas lui. Il n'a pas du tout le même cri. Bon, et là, maintenant que je connais l'emplacement du centre Pokémon, je peux faire vol. Et hop, on va chercher Dracaufeu. Le voilà. Hop. Non, pas comme ça. Comme ça, voilà. Et c'est parti. Ensuite, deuxième génération, on a qui en glace dans la deuxième génération ? Pas grand-chose. Dans la troisième génération, on a K-Morse, mais K-Morse n'a pas du tout ce cri-là. Même s'il est très, très gros, il n'a pas du tout ce cri-là, donc je ne pense pas que ce soit K-Morse. Troisième génération... Pas vraiment de méga gros Pokémon. Bah, je ne sais pas. Vous me le direz. Vous me le direz. Ah, attendez ! Euh... Non, 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 j'allais dire une bêtise. J'allais dire une bêtise. Bon, tant pis. Nous ne savons pas de qui il s'agit. Ok. Bah, vous savez quoi ? Histoire que cette vidéo ne soit pas trop longue, je pense qu'on va s'arrêter là. On a fait une... une bonne petite aventure. Ça s'est passé vraiment super simplement. C'est juste excellent le fait d'avoir mis un petit son de glissade. Vous voyez, il ne manque pas grand-chose. Quand vous avez un sound design comme ça, ça nous permet de réussir à faire des énigmes quand on ne voit pas. Alors, est-ce que... Vous savez quoi ? Je vais me remettre dans la route que j'aime bien. Hop, je pense qu'elle était au sud et après à l'est. On va aller voir ça. Parfait ! Directement dans la transition. Et, voilà. Ça, c'est la musique qu'on aime. Ah bah ici, par contre, il y a toujours la tornade. Ouais, il y a toujours la tornade de glace ici. Bon, ça ne fait rien. Ok. Bon, et bah écoutez, on s'arrête là. Si de votre côté, vous avez des petites précisions pour me faire mieux comprendre, et bah écoutez, n'hésitez pas. Et si tout simplement, vous avez juste envie de dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ça non plus, n'hésitez pas. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me décrivent les choses. C'est super sympa. Mais juste, ne le faites pas si ça vous agace de le faire. Vous n'êtes pas obligé. C'est super gentil, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous avez juste envie de commenter tranquillement, bah faites-le comme ça, tout simplement, tranquillement, un petit commentaire. Si vous n'avez pas envie de commenter, c'est pas grave, ne vous forcez pas non plus. En tout cas, encore une fois, merci pour les descriptions, mais ne le faites pas si ça vous agace de trop. N'hésitez pas à ne pas le faire si vous n'avez pas envie. Allez, on s'arrête là. Je vous dis merci à tous et à la prochaine pour la suite de cette partie. Et peut-être que la prochaine fois, ce sera plus dur. En tout cas, là, franchement, c'était super simple et c'était super amusant à faire. Allez, encore une fois, merci et bon visionnage, bonne écoute et à la prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501